Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude, enfin différente dans le sens où ce ne sera pas vraiment de la réparation, mais plus une découverte, alors on a déjà fait des vidéos de découvertes sur la chaîne avant, que ce soit de produits un peu différents. Aujourd'hui, on va regarder un appareil photo, une antiquité, on va dire entre guillemets, c'est pas vraiment une antiquité. Mais du coup, comme je l'avais dit plusieurs fois, sur la chaîne en fait, vu qu'on se focalise principalement sur la réparation, mais aussi sur l'électronique, voir un peu comment ça marche, ce qui est fait, et comment les produits qu'on utilise au quotidien fonctionnent. Alors évidemment, là, c'est pas un produit du quotidien, c'est un produit assez vieux qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le découvrir, parce que c'est un appareil que j'ai trouvé dans la rue. Donc, je l'ai pris, je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder comment c'était fait à l'époque, à l'intérieur d'un appareil photo. Alors, j'ai fait des petites recherches sur cet appareil avant de commencer cette vidéo, et pour le coup, ça ne vous surprendra pas, mais je n'ai absolument rien trouvé, enfin rien trouvé d'intéressant en tout cas. C'est un appareil qui fonctionne avec une pellicule. Quand j'ai regardé les spécificités de cet appareil, il n'y a rien du tout, pas de focalisation automatique, rien de, vraiment rien de bien intéressant. Il y avait un flash, alors pour le coup, je ne sais pas si c'était intéressant pour l'époque. En fait, je ne peux pas savoir si ce produit était intéressant pour l'époque, parce que je ne sais même pas en quelle année il était sorti. La seule chose que j'ai trouvé, c'est sur Amazon, où il disait qu'il était en ligne sur Amazon depuis 2013. Mais ça m'étonnerait qu'en 2013, on faisait des appareils photos comme ceux-ci. C'est les appareils photos à l'ancienne, où tu mettais ton oeil ici, et tu rembobinais la pellicule là, et prendre la photo classique. Ça marche aussi avec une pile, donc à mon avis, pour l'histoire du flash, parce qu'à mon avis, un flash sans pile, je ne vois pas comment ça pourrait bien fonctionner. Et il devait y avoir aussi différents modes. Donc, on verra comment tout ça fonctionne, évidemment, en l'ouvrant et en regardant ce que c'était. Alors, le modèle, c'est un Hama FF102. C'est une bonne brique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici l'épaisseur du truc. C'est quand même une bonne brique. En fait, cette vidéo-là, c'est simplement pour découvrir. Et puis, je l'ai récupérée pour faire un peu vintage, collection, pourquoi pas faire quelque chose de sympa avec. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est laisser l'introduction ici. On va commencer directement en vue d'un peu plus près, pour regarder à quoi ça ressemble de plus près et à l'intérieur. Et puis ensuite, en conclusion, on discutera de ce qu'on peut faire avec. Voir si on va le laisser un peu en mode display et juste « antiquité », entre guillemets. ou faire un petit projet sympathique avec. On va voir tout ça après. Alors, on va commencer tout de suite. On va éviter les petites erreurs de débutants habituelles, c'est-à-dire de faire des introductions beaucoup trop longues. Je vais entamer directement le démontage. Je ne vais pas trop commenter sur ce qu'on voit aux alentours. Enfin, évidemment, si c'est un peu le but, c'est parce que c'est une découverte. Mais on va essayer de faire ça assez rapidement pour éviter que ça se ternisse trop. La pellicule ici est complètement vide, il n'y a rien. Donc, évidemment, c'est comme la vidéo pour le baladeur cassette. C'est simplement une découverte d'un objet un peu rétro. Parce que ce genre d'appareil photo, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout actuellement. C'est totalement terminé, c'est totalement obsolète. Honnêtement, voilà, qui aurait envie d'utiliser cet appareil-là pour prendre des photos ? C'est des fonctionnalités de base vraiment hyper simples. Donc, comme j'ai dit en introduction, je n'en connais pas plus sur cet appareil, à part qu'on a la marque Hama FF102. Donc, Hama qui doit être, je pense, sûrement une marque japonaise, peut-être. C'est un peu cliché, mais un nom comme ça, ça sonne un peu japonais, je trouve. Mais ce n'est peut-être pas du tout le cas. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça là-dessus, parce que c'est surtout une découverte du produit en lui-même. D'ailleurs, je crois que le trépied que j'utilise pour filmer cette vidéo est aussi de marque Hama. Donc, voilà, la bouclée bouclée. On va commencer tout de suite à démonter cet appareil. Et voilà, on a fait tomber plein de trucs, mais on a réussi à l'ouvrir sans problème. On a surtout cette lanière qui était très moche et qu'on va retirer. Donc, on a une première partie, celle de devant, toute simple, le plastique avec la petite vitre là qui laisse passer le flash. Ici, ce qui permet, je pense, d'actionner ceci. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce truc qui est sur le... Je crois que c'est un condensateur, il me semble. À moins que ce soit complètement différent. Je ne suis pas sûr du tout de ce que c'est. On dirait du genre de scotch, je ne sais pas trop. À mon avis, un travail qui a été fait un peu au pif. Qui a été un peu fait au pif pendant le montage. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Là, il y a un truc qui vient de tomber. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, cette partie est reliée à ça. Les fils sont encore en bon état. Vous voyez qu'ils ont l'air de ne pas casser au moindre mouvement. Alors, ça par contre, c'est écrit photo flash. Donc, je me demande si justement, ce n'est pas pour la gestion du flash. Qui a l'air d'être un point important de cet appareil. Je crois qu'il est écrit dessus. Ah non, c'est focus free qui a été écrit. Mais, il me semble qu'une des caractéristiques importantes, c'était le flash. Donc, voilà. Peut-être que c'est un élément central. En tout cas, il peut se retirer. Je ne sais plus exactement comment fonctionnent ces appareils photos. Parce que c'est quand même hyper vieux. Ça ressemble vraiment beaucoup aux appareils photos jetables. C'est le même format, en fait, on va dire. C'est le même principe. Une bobine, rembobiné. Enfin, bref. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a une petite indication, par contre, que je trouve intéressante. Ici, écrit 1993. Donc, alors, 1993, ça a l'air d'être la date de production du circuit imprimé. Mais, à mon avis, ça doit vraiment coïncider avec la sortie de l'appareil. Parce qu'en général, tu ne fais pas des circuits imprimés customisés exprès pour quelque chose que tu sors 20 ans plus tard. Enfin, pas 20 ans, j'exagère, évidemment. Mais que tu sors 5 ans plus tard. Donc, à mon avis, cet appareil a bien dû sortir dans les années 94, 95, peut-être. Peut-être un peu avant. Ça se trouve même 93 aussi. C'est dommage qu'on ne puisse pas en voir plus dessous. Donc, mécanique intéressante, je trouve ici, par rapport à l'objectif et quand ça prend des photos. Donc, là, c'est le bouton pour prendre des photos. Si jamais, là, normalement, c'est la position où le cache recouvre cet endroit-là. Donc, si vous appuyez, vous ne pouvez pas prendre de photos. Évidemment, ça bloque. C'est pour éviter que vous preniez une photo toute noire. Si jamais, après, vous le déplacez là, sur le deuxième cran, et si ça vous prend une photo normale, et s'il est positionné sur le dernier, ça prend une photo avec le flash. Ça descend légèrement plus et ça permet d'actionner le flash. Alors, après, comment ça l'actionne exactement ? Je ne sais pas trop, mais normalement, ça devrait être relié... Bon, voilà, écoutez, la curiosité était un vilain défaut, mais bon, quand même, on ne va pas se laisser faire par un petit truc comme ça. Donc, on a plusieurs choses ici. On va quand même essayer de découvrir la carte mère. Alors, elle n'était pas collée, elle était juste un peu... Il devait y avoir peut-être un petit peu de soudure et tout qui la retenait. Donc, on va observer un petit peu ce qu'il y a. Donc, évidemment, le flash qui est relié à plusieurs choses. Donc, ouais, on a un des fils verts qui rejoint un fil noir là-dessous et qui rejoint lui. Ici, le fil jaune qui est là, il rejoint le orange là et l'orange repart ici sur le flash. Et on a aussi un fil blanc qui rejoint ça. Et ça, je ne sais pas trop ce que c'est comme type de composant. Peut-être encore un autre type de condensateur, je ne suis pas sûr. Ou qui envoie un autre type d'informations. Honnêtement, je ne peux pas être sûr à 100%. On a différents types de fils. Celui-là, il relie à une résistance, je crois. Mais parce qu'en fait, on a une lumière ici qui s'allume pour dire que le flash est actif. Voilà. Ensuite, il y a un fil noir qui, lui, doit être peut-être relié au bloc principal qui est ici. Alors voilà, il y a sûrement des versions qui l'expliqueraient mieux que moi, comme je le dis souvent. Parce que ça, je ne sais vraiment pas exactement ce que c'est comme type de composant. Mais honnêtement, la carte mère, c'est une carte mère vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué dessus. Il n'y a pas de... Il y a des résistances, des condensateurs. Il y a peut-être des fusibles, mais je ne suis pas sûr. Un flash et voilà le travail. Ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà. Rien de bien jojo. Voilà, petite découverte de ça. C'est un appareil photo. Donc finalement, il n'y a pas de fonctionnalité hyper élevée. Et puis, je ne pense pas que c'était un appareil photo en avant sur son temps. Je pense que c'était un appareil photo classique quand il est sorti. C'est très simple. C'est juste du plastique. Il y a des appareils photo beaucoup plus stylés qui sont sortis. C'est pour ça que celui-là, je ne faisais pas forcément attention lors de ce démontage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le remonter, conclure cette petite vidéo. Et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc après un nettoyage en bonne et du forme, on a retrouvé notre appareil photo tel qu'il était avant. Pas eu de problème, un petit souci de remontage un petit peu avec des ressorts qui sont compliqués à deviner. Où va-t-elle ou tel ressort ? De toute façon, le but, ce n'est pas qu'il marche. Le but, c'est simplement de découvrir un objet un peu rétro. Un truc qui est maintenant pris totalement pour acquis et qui, à l'époque, n'était pas forcément un flash. C'était hyper stylé à l'époque alors que maintenant, ton flash sur ton téléphone ou sur les appareils photo, c'est logique d'en avoir un. À la base, à l'époque, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Enfin, pour celui-là, en tout cas, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet appareil parce que finalement, on a vu l'essentiel, un peu comment ça fonctionnait, les systèmes de lentilles, de blocage, le fait qu'on ne puisse pas prendre de photos quand ça s'est fermé, le fait que ce soit possible de reprendre quand c'est ouvert, et le truc avec le flash. Bref, plein de choses grave intéressantes. Donc, finalement, je trouve que c'est quand même cool de découvrir un produit qu'on utilisait à l'époque. Voilà, rien de plus. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. J'espère aussi que vous allez retenir des choses. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir quand vous vous abonnez. On approche pour le coup bientôt des 100 abonnés. Et ça, ça va être une toute petite étape. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est même rien du tout pour beaucoup de monde. Mais je trouve ça quand même plutôt sympa, plutôt cool d'arriver à cette étape. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui sont abonnés, à mettre la petite cloche. Comme ça, au moins, ça permet de pouvoir voir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà pour cette fois. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501